L'image que j'ai d'une personne dépendante, il n'y a aucun problème avec ça. Parce que tout le monde a un vice, tout le monde a ses addictions, que ce soit la téloche ou la console ou plein de choses. Moi j'ai des tas de copains qui sont dépendants au tabac, certains même carrément à l'alcool. Ça reste des copains, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce que quelqu'un qui souffre d'une addiction n'est pas forcément volontaire concernant cette addiction. On peut y tomber et avoir une certaine mauvaise expérience et ne pas réussir à en sortir, comme on peut être volontairement consommateur et malheureusement tomber dans la consommation de plus en plus à la rigueur excessive. Alors l'image que j'ai d'une personne dépendante, pour moi ça dépend de quelle dépendance on parle, mais pour moi c'est souvent quelqu'un qui est un peu faible d'esprit, malheureusement. Mais bon, voilà. Sauf pour la cigarette, désolé. Pour moi, un alcoolique c'est le mec sur le trottoir qui sent la 8-6 et qui a la tête rouge marquée par les années dans la bouteille. L'accrochite c'est le jeune, cloîtré chez lui, la manette de console dans la main et le joint dans le cendrier. Et celui qui se poudre le nez régulièrement, clairement il fait peur, il est dépendant de sa dose en soirée et qu'il ne peut pas s'en passer. Mais c'est quoi l'opinion de mon voisin, de mes profs, de monsieur tout le monde là-dessus ? Bah tiens, je vais prendre ma caméra et je vais aller voir ce que les gens en pensent. Salut, moi c'est Raph, j'ai 20 ans. Comme pas mal de gens de mon âge aujourd'hui, je vais pas mal en soirée et ça m'arrive de me défoncer la tête, c'est vrai. Alcool, cannabis, voire même des fois de l'AMD en festival ou en boîte, vous voyez. J'ai aussi pas mal de mes potes qui se bourrent la gueule, qui font n'importe quoi, qui finissent pas bien. Cuvette, PLS, vous connaissez la chanson, la cata. En voyant ça, quelques fois, un lendemain de soirée, je me pose des questions en fait. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de se mettre la tête à l'envers tous les samedis soirs ? Est-ce que je me sens obligé de consommer quand je suis avec mes potes, sinon je fais pas partie du groupe ? Et aussi, quelle image je renvoie à mes amis, à ma famille et à ma petite copine aussi ? Les gens ont accès de plus en plus jeunes à des produits, même ma génération, j'ai pas connu quoi. Et puis, comme je le disais, aussi par ignorance parfois, on veut goûter pour faire comme les copains et finalement on se retrouve à être un consommateur. On est dépendant à la pub, on est dépendant à la connerie surtout, on est dépendant à la connerie, on est dépendant des tas de machins. Moi, je suis dépendant au tabac et je suis dépendant de mes potes. Donc, quand je vois des minots, enfin des gamins de 16 ans exploser à l'AMD ou même dealer, enfin, je sais que moi au collège, je savais pas ce que c'était des extas. Oui, c'est aussi lié aux besoins financiers, parce que souvent celui qui vend est aussi consommateur, donc à un moment ou à un autre, il arrive à s'arrêter ou pas, donc on tombe dans l'addiction. Oui, tout le monde peut devenir dépendant, ça dépend de la force mentale, mais en même temps pas forcément, ça dépend de son tempérament, de sa façon de vivre. J'ai vu des potes, la génération 70, j'ai vu des gens sur la truc de 4 mondes, des trucs, des mecs qui sont addicts aux trucs durs, c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est naze quoi. Là, c'est assez dangereux, je trouve, quand même pour les jeunes générations dont le cerveau n'est pas encore arrivé à maturité. On est d'accord, la société, elle a une sale image de ces gens-là et ils sont regardés, stigmatisés par beaucoup de gens. Mais comment on en arrive là ? Du coup, pour tenter de m'éclairer, je suis allé voir le docteur Carilla, addictologue. Les facteurs qui incitent un jeune à consommer sont multiples. Il y a différents éléments. Au centre, on a quelque chose de développemental, avec tout ce qui est la puberté, comment on a la puberté, comment est son cerveau. Il y a des différences entre les garçons et les filles et ça va interagir avec d'autres facteurs. Ça va interagir avec des facteurs génétiques, des facteurs génétiques qui n'expliquent pas tout, qui expliquent toute la maladie et la consommation. Ça va interagir avec des facteurs comportementaux, comment est notre tempérament, est-ce qu'on a d'autres troubles associés, des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, des troubles cognitifs, comme la mémoire, l'attention, la concentration. Ça va aussi interagir avec le développement cérébral qu'on a et puis comment ça se passe dans notre cerveau quand il y a des substances qui agissent dessus. Personne n'est égal face aux substances et personne n'a en gros la même réaction des substances dans le cerveau. Et tous ces facteurs-là interagissent ensemble et ils vont interagir aussi avec l'environnement. Et dans l'environnement, on a quoi ? On a le stress environnemental et on a aussi la rencontre avec les substances. Donc on ne devient pas finalement un consommateur chronique de substances que à cause de la substance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501